Alexei Navalny, principal opposant au Kremlin, écope de 19 ans de prison supplémentaire pour extrémisme. Il a appelé ses partisans à continuer la résistance. Les JMJ se poursuivent à Lisbonne en ce troisième jour. Le pape s'est rendu dans un quartier populaire de la capitale. Alexei Navalny, principal opposant au Kremlin, écope de 19 ans de prison supplémentaire. Il est cette fois accusé d'avoir créé une organisation extrémiste. Dans cette nouvelle affaire, le parquet avait requis 20 ans d'emprisonnement. Cette décision a suscité une vague de critiques de la communauté internationale. La nouvelle sentence impôts aujourd'hui sur Alexei Navalny a réunis concernés sur le judiciaire et l'instrumentalisation du système de courte pour des purposes politiques en Russie. Un constat partagé par Washington et le chef de la diplomatie européenne qui appelle à sa libération immédiate. Quand son collègue du Conseil européen, Charles Michel, parle lui d'une sentence honteuse et inacceptable, saluant le courage de Navalny. Après son audience, le premier opposant de Vladimir Poutine a exhorté ses partisans à continuer la résistance dans un message publié par son équipe sur sa page Facebook. Il marche pour marquer les trois ans de l'explosion au port de Beyrouth. Un drame qui a tué 220 personnes et fait 6500 blessés. Vêtus de noir, ils ont répondu à l'appel du collectif des familles de victimes. Le président français qui s'était rendu sur place au lendemain de l'accident a témoigné de son soutien au peuple libanais. Le Liban n'est pas seul, vous pouvez compter sur la France, a écrit Emmanuel Macron sur sa page Twitter. Trois ans après, cet accident reste encore dans toutes les têtes. La déflagration avait été provoquée par un incendie dans un entrepôt où était stocké sans précaution des tonnes de nitrate d'ammonium. Le collectif à l'origine de la marche se bat depuis pour réclamer justice. Car l'enquête s'enlise toujours pour trouver les responsables de l'explosion. Tarek Bittar, juge en charge de l'instruction, se heurte depuis sa nomination à de lourdes pressions. Une enquête internationale a toujours été refusée par le gouvernement libanais. Cette vidéo émane des services de sécurité ukrainiens qui affirment avoir endommagé dans une frappe un navire russe dans le port de Novorossysk. Un drone qui contenait plus de 450 kg d'explosifs. A bord du navire, toujours selon les Ukrainiens, 100 membres d'équipage. Sur les réseaux sociaux, des images encore non vérifiées semblent montrer le navire, pris en charge par un remorqueur. Le ministre russe de la Défense a reconnu l'attaque en affirmant toutefois que les drones avaient été interceptés. Cette attaque est la première du genre dans ce grand port pétrolier situé en mer Noire. Un lieu qui n'a pas été choisi au hasard puisqu'il est un point essentiel à l'exportation du pétrole, notamment vers le Kazakhstan. Si elle était confirmée, l'attaque serait d'une ampleur similaire à celle qui a coulé le croiseur lance-missile russe, Moskva, en avril 2022. Il avait été touché par deux missiles anti-navière. Troisième jour de la visite papale à Lisbonne ce vendredi. Le souverain pontife s'est rendu à Serafina, un quartier défavorisé de la capitale. Là-bas, des associations catholiques tentent de limiter les problèmes liés aux drogues et à la criminalité. L'occasion pour le pape également de s'entretenir avec des participants en tête à tête pour des séances confession en plein air. Parmi les pèlerins, quelques réfugiés ukrainiens, comme Olena, venus chercher du soutien auprès du pape François. La journée de samedi sera marquée par la visite. du lieu de pèlerinage à Fatima avant la grande messe en plein air célébrée dimanche qui viendra clore ces journées mondiales de la jeunesse.